Bonjour messieurs, aujourd'hui vous allez voir comment améliorer vos unités. Ce tutoriel est un complément à deux tutoriels que j'ai déjà créés. Le tutoriel sur la personnalisation d'unités est comment appliquer une image sur un objet. Vous commencez donc par créer une unité joueur. Je vais sélectionner les natos car la texture que je vais utiliser est un uniforme correspondant aux unités natos. Dans l'initialisation du personnage, vous inscrivez les commandes suivantes. Le nom du dossier où est placée la texture. S'il n'y a aucun dossier, c'est qu'il est placé à la source de votre fichier mission. Pas besoin d'inscrire autre chose que le nom donné à la texture.pa. Ici, il est placé dans un dossier uniforme, anti-slash pour gérer le chemin d'accès et le nom que vous avez donné à votre fichier .pa. Ensuite, le code qui va permettre le chargement de l'équipement. Bien entendu, c'est la même chose que précédemment. Si vous avez créé un dossier, vous devez indiquer le chemin d'accès. Ici, le fichier est placé dans un dossier nommé script. Et il portera le nom d'armement .sqf Vous ouvrez votre dossier mission. A la source, vous créez deux dossiers. Un script, un uniforme. Dans le dossier uniforme, vous allez placer la texture qui correspond à l'uniforme que vous avez choisi. Cette texture est au format .pa. Vous pouvez l'ouvrir avec le logiciel de Bohemia Interactive, TextViewer. Vous le trouvez dans la liste des logiciels Bitools 2.5, fourni par Bohemia Interactive. Cette texture, je l'ai trouvée dans un fichier mission. Elle était libre d'accès. Elle ne faisait pas partie d'un add-on. Par contre, il est formellement interdit de décompresser un fichier .pbo créé dans un add-on. Comme vous pouvez le constater, j'ai modifié quelque peu l'uniforme en rajoutant un drapeau français sur le drapeau américain et deux petits logos. Vous ouvrez le dossier script. Vous créez dans ce dossier un fichier .sqf nommé armement. Vous inscrivez le code suivant, le code permettant de désigner l'unité, le code supprimant les objets du personnage. Donc ici, je supprime la totalité des armes et des munitions, ainsi que le sac à dos. J'utilise la donne R3F qui est activée dans le jeu. En premier, ce code correspond au casque, ici le béret de commando. En second, ce code correspond aux lunettes, les lunettes tactiques. Le troisième code correspond au sac à dos, le sac à dos Wuland pour les unités R3F. Ici, la veste, la veste que vous retrouvez dans la classe NEM Asset Arma 3, les magazines, la classe chargeur correspondant au FAMAS. Ici, la classe chargeur correspondant au FAMAS, ici le code pour l'arme, l'arme choisie, le FAMAS. Ici, le code de l'arme secondaire, pistolet avec silencieux. Et les différentes munitions, mini-grenades, grenadières et le laser batterie. laser batterie que vous aurez besoin pour le dessinateur laser. Ensuite, des items. Ici, des kits de soins. Ici, j'ai rajouté un item qui est un silencieux. Cette commande permet de placer un item sur votre arme principale. en l'occurrence, des lunettes de visée, un pointeur laser et un silencieux. Comme vous pouvez le constater, vous avez le code du silencieux placé sur l'arme et un silencieux dans votre équipement. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de rajouter ce code. Comme vous pouvez le constater, les textures sont lisses et non appropriées pour un uniforme. Ce qu'a fait le créateur dans la donne R3F. Il a rajouté un effet ici. Sur le sac à dos, on le voit très bien. Vous pouvez rajouter. Donc ça, je l'ai fait à l'arrache. C'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Vous mettez le second joueur en jouable. Comme vous avez pu le constater, celui-ci possède un béret et sur le béret, des lunettes de vision nocturne. En pleine journée, ça ne le fait pas trop. Pour supprimer les lunettes de vision nocturne, vous inscrivez le code suivant. Vous créez un déclencheur. Déclencheur. Vous le copiez. Vous leur collez un deuxième à côté. Sur l'acte date et déclencheur, vous inscrivez les commandes suivantes. Sur l'acte du second déclencheur, vous inscrivez le code suivant. Merci. 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 Vous nommez les joueurs. Voilà, vous savez maintenant comment préparer vos unités en les améliorant. Ainsi que sélectionner une unité par le biais d'un trigger et sélectionner une autre arme, l'arme secondaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne édition à tous. Amusez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501